Salut à tous, bienvenue sur Best TV. Alors Alix qui a l'air d'aller mieux depuis sa rupture avec Benji avoue avoir pris 14 kilos à l'époque et lance un message à toutes les personnes qui dépriment. Je vous laisse écouter. Pour une grosse folle, je voulais vous faire partager un truc que je pensais. En fait, c'est bête, c'est des cookies et tout, mais en ce moment, je trouve qu'il m'arrive pas mal de trucs super sympas. Et franchement, ça fait du bien parce que j'ai traversé des périodes très compliquées ces derniers mois. Et franchement, je me dis qu'en fait, une fois qu'on sort la tête de l'eau, il y a plein de choses qui vont en fait et tout va bien et de mieux en mieux. Il y a tellement de choses trop bien qui se passent et trop mignonnes. Genre, je sais pas, c'est trop bien. J'ai l'impression que tout ce qui m'entoure est cool en fait en ce moment. Donc ça aussi, c'est cool. Non, mais c'est vrai, vraiment, j'ai vraiment traversé une phase compliquée. Et là, maintenant, je vois tout ça, comment mes amis, ce que j'ai autour de moi, ce que j'ai la chance d'avoir accompli, réussi. Et les gens qui sont là pour moi, que ce soit vous ou que ce soit les gens de mon entourage, franchement, j'ai des gens bien autour de moi et ça me fait plaisir. Bref, tout ça pour vous dire que finalement, ça veut bien dire que même quand on est au fond du trou, il ne faut jamais perdre l'espoir. Parce que, de temps en temps, finalement, le salut n'est pas toujours si loin que ça. Et je vous jure que, en fait, vous savez, le mal, c'est comme le bien. Quand ça arrive, ça n'arrive jamais seul. Et bien, le bien, c'est pareil. Voilà, donc, il faut provoquer un petit peu son bonheur et... Oh, mon amour, mais oui, toi aussi, tu es mon bonheur. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a, ma p'tite ? Viens là. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors... Oh là 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 là. Tu poudes, t'es fatiguée. Pour ceux qui sont un peu en depp et tout, vraiment, gardez l'espoir parce que ça ne dure jamais. Et vraiment, ça fait du bien. Bah oui, t'es d'accord avec moi, je sais. Voilà, ça ne dure jamais. Mais croyez-moi, quand vous aurez compris que le salut, c'est de faire le tri et de vraiment ne plus s'attarder sur les choses, sur les gens, sur tout, en fait, qui n'est pas nécessaire pour vous et qui ne fait pas votre bonheur. Voilà. Et d'arrêter d'accorder du temps à des gens et à des choses qui ne méritent pas votre temps. Je vous jure que vraiment, en fait, on se rend compte de plein, plein de choses. Je vous jure, moi, j'ai eu une prise de conscience phénoménale, là, il y a quelques mois. Et plus ça va, oui, ma vie, plus ça va, plus ça va, tout simplement. Et je vous jure que ça fait du bien. Et passer un temps, j'étais grave pas bien. Je vous en parlerai un jour parce que je pense qu'il faudra que je sois transparente avec vous en ce qui concerne ce que j'ai pu ressentir ces derniers mois, pas avant le programme, avant le programme, après aussi, parce que j'ai traversé des phases compliquées. Et je pense qu'en fait, on traverse tous des choses compliquées. Donc, par mois, il y a beaucoup de personnes qui se sont senties... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont reconnus et qui se sont même identifiés à moi, malgré moi, par rapport à ce que j'ai pu ressentir ou quoi. Et non pas juste par rapport à la situation, mais juste par rapport au fait d'être pas bien, en fait. Et pour tous les gens qui ne sont pas bien, je vous le dis, parce qu'on ne le dit pas assez. Et vraiment, déjà, la richesse, la beauté, tout ça, ça ne fait pas le bonheur, clairement. Ça y contribue, clairement, mais ça ne fait pas le bonheur du tout. On peut être très riche dans une prison dorée et se faire chier à la mort et être très triste. Ça ne veut rien dire, vraiment. Il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie. Et ne pensez pas que parce qu'on fait de la télé, on est insubmersible. Vraiment, je vous jure, on est des personnes comme les autres. Et la seule différence, c'est qu'en fait, quand on va avoir des faiblesses, on ne vous les montrera pas. C'est vrai que sur les réseaux... Donc, ouais, on ne prend pas nos téléphones pour vous montrer sur les réseaux. Enfin, ça ne va pas, mais en même temps, qui, de notoriété publique ou pas, prend son téléphone pour dire chaque jour dans sa story « Bon, aujourd'hui, je me lève, il n'y a rien qui va, j'ai la nuit, non, non, non. » On le fait de temps en temps, mais pas systématiquement. On ne va pas vous saouler toute la journée avec nos problèmes. On n'a pas envie de les montrer. Vous savez, je pense que les problèmes, la douleur, tout ça, c'est quelque chose de très personnel. On est tous très pudiques dessus et on a envie de protéger tout ça parce que ça nous appartient. C'est presque fragile, vous voyez. Donc, bon, parce que c'est nos faiblesses et c'est ce qui peut nous détruire. Donc, voilà. L'année dernière, je n'ai pas eu des périodes toujours très difficiles. Je n'ai pas très bien géré mon déménagement à Marseille. Je vous avoue que partir dans une autre ville sans mes potes, même si j'étais très bien accueillie et tout, c'était compliqué. D'ailleurs, ça, c'est vu. J'ai pris beaucoup de poids. Bon, heureusement, je travaille avec des marquenceurs qui m'ont aidé à perdre ce poids. Mais il n'empêche que j'ai quand même pris 14 kilos et ça, ce n'est pas signe de rien. C'est signe que ça ne va pas aussi. Enfin, bref, tout ça pour vous dire que personne n'est infaillible. Regardez, moi, je suis une personne comme tout le monde. Je vais aux toilettes comme tout le monde. Je respire comme tout le monde et je peux... Oui, voilà, je suis de vue d'un arbre aussi depuis quelque temps. Mais dans le sens, c'est que tout le monde a ses faiblesses et ne croyez pas qu'on est plus fort que vous. Et ne croyez pas qu'on surmonte les choses mieux et ne croyez pas que rien nous atteint parce que ce n'est pas vrai. Et vraiment, j'aimerais que beaucoup plus de personnes comprennent ça et que vous le compreniez aussi pour les gens qui vous entourent. Parce que des fois, on a des gens autour de nous, ils ne vont pas bien, on ne sait pas trop pourquoi. Et franchement, c'est dur à gérer. Et ça fait de la peine, ça fait grave de la peine et on ne sait pas comment faire. Mais il ne faut pas abandonner. Ouais, je viens de voir que sur la dernière story, j'ai oublié de mettre le filtre. Je vous explique, je fais une allergie depuis hier soir ou ce matin. Donc, du coup, j'ai les yeux tous gonflés. Du coup, voilà pourquoi je mets des filtres. Aujourd'hui, ça va être full filtre parce que vraiment, je ressemble à un cadavre. Si tu pouvais éviter de me mettre ton cul dans la tête, j'apprécierais. Merci. Et oui, donc je vous disais, parfois, ça peut être compliqué. Et je sais que des fois, ce n'est pas facile à gérer pour les autres. Et que vous soyez la personne qui n'est pas bien ou que vous viviez ça avec quelqu'un de votre famille, la seule chose qu'il y a à faire, soyez patient. Parce que c'est dur. Et moi, je connais les deux côtés. Et je peux vous dire que c'est compliqué. Il faut être patient. Et voilà, des fois, on s'énerve et on s'en veut et tout. Mais il faut être patient et il ne faut pas perdre d'espoir parce que tout change. Et tout va mieux, tout au tard. Ah, tout va mieux, tout au tard. Voilà. Gardez espoir. Enfin, bref. Tout ça pour dire qu'on va passer une bonne journée. Hein, monsieur Radja ?